Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui on vous propose une thématique sur les cabanes, parce que la saison est propice à aller se balader dans la nature et à fabriquer de beaux petits nids. Je voulais commencer par vous montrer celui-ci qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà connu un livre un peu sur le même principe qui s'appelait Arbre. C'est de Amandine Lapprin. Cette fois c'est sur les cabanes. Ce livre s'ouvre comme ceci pour former une vraie cabane qu'on peut poser à plat sur une table ou sur une bibliothèque. C'est un livre sans parole dans lequel vous allez retrouver deux enfants qui vont fabriquer leur cabane au sein d'une forêt. Ce qui est formidable c'est qu'on la suit un petit peu dans le temps. Donc on peut voir ce qu'ils vont faire dans leur cabane. Et on peut voir aussi à la fin que la cabane a complètement disparu du paysage, parce qu'elle était forcément biodégradable. La nature a repris ses droits. Les animaux, les plantes sont revenus s'installer. Une petite piqûre de rappel aussi pour ce livre qui s'appelle Dames, Souris et Compagnie, que j'avais déjà présenté mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve une souris architecte qui s'appelle Héloïse. Donc elle en fait elle est pleine de bonté et elle va apprendre à connaître chaque animal et lui proposer la cabane de ses rêves. Et enfin voici le concours de cabane. Un album par Camille Garoche dans lequel on suit un casoir qui est à la recherche de la plus belle cabane. Pour cela il va aller à la rencontre de tout un tas de personnes et notamment visiter des arbres à travers le monde pour découvrir de merveilleuses cabanes qui sont pleines de petits détails que vous pourrez vous amuser à observer. Et bien sûr à la toute fin de l'histoire il va falloir choisir la plus belle des cabanes qui aura été visitée. Du coup à la librairie on a eu une idée. On vous organise un petit concours de cabanes en fait comme dans le livre sauf que c'est à toi de dessiner la cabane de tes rêves. Donc on va récolter des dessins d'enfants. Et vous avez jusqu'au 14 mai pour nous les amener à la librairie. On va les afficher. Et par la suite vous aurez jusqu'au 18 mai pour voter pour leur cabane préférée, la plus belle des cabanes que vous aurez dessinée. Et le 18 mai nous vous invitons à la librairie de 15h à 17h autour d'un goûter pour finaliser les votes et découvrir qui sera notre grand gagnant du concours de cabanes. Merci ! 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 Merci !